La présentation se veut des plus simples. Devant sa permanence de campagne, Don Mathieu Santini rassemble ses soutiens écolistiers. Parmi ces derniers, l'écrivain Marc Oubiancaré l'est séduit par la personnalité de la tête de liste. Quand il parle, il ne ment pas. C'est un homme qui arrive avec des convictions et pas avec des promesses. Et moi, c'est ce que je voulais entendre. Après, je ne tourne pas le dos à quelqu'un qui, fondamentalement, veut voir Porto Vecchio différent, veut amener une alternative. Faciliter l'accès au logement, renforcer le lien social ou mettre en avant la culture, voilà pour les principaux axes du projet de Portier Huétiudava, un projet qui se veut en rupture totale avec le modèle actuel. Il faut changer complètement, à mon avis, il faut changer de modèle et prendre en compte les besoins de l'ensemble des Porto Vecchiers, pas seulement d'une caste. Le bling-bling, le bling-bling Porto Vecchiers, ça suffit. Il y a des gens qui ont des besoins, des besoins fondamentaux et ces besoins-là, il faut les prendre en compte. Gilles Simeone, président de l'exécutif, Jean-Félix Acquahui, secrétaire général de Femma à Goursiga, dont Mathieu Santini pouvait compter aujourd'hui sur des soutiens de poids. Le président de l'exécutif semble ainsi prendre position contre la liste conduite par Jean-Christophe Angélini. Pour sa part, dont Mathieu Santini le rappelle, il n'y aura pas d'union avec la seconde liste nationaliste. Nous nous sommes rencontrés et nous avons donné comme fenêtre d'ouverture le mois de novembre en disant bien que s'il y avait une union, elle se ferait dans la transparence et au premier tour. Le 8 novembre, Jean-Christophe Angélini a présenté sa candidature avec un meeting le 22 novembre annoncé. Donc pour nous, c'était la fin de discussion. Loin de vouloir jouer les outsiders, Porto Vecchiers, tout d'abord affiche ses ambitions, conquérir seul la cité du Seine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada